... ... ... ... ... ... Frank, j'ai fini mon budget, toi aussi l'as-tu fait? Non! Je crois qu'on a gaspillé trop d'argent sur des affaires qu'on n'avait pas besoin. Comme une deuxième voiture. Ce n'était pas nécessaire. C'est vrai. Nous avons vécu au-delà de nos moyens. Plutôt que d'acheter une paire de jeans à 120$, mieux vaut économiser et acheter d'autres choses plus utiles. Mon dieu, mon compte de cellulaire, je ne pensais pas que j'avais fait tant d'appels que ça. J'ai fini 100$. 100$ pour une manicure. Ben oui, mais toi, tu te trouves bien dans toutes tes factures et on les fait mille fois pour toi. On ne t'a pas rien, là. Arrêtez de vous engueuler, là. On n'a pas une cent et elle, regarde ce qu'elle fait avec ses ongles, là. Ben, c'est important. Oui, j'ai fait les courses. Bon, là, madame, je dépensez tant d'appel. Oui, comment ça, hein? Ben, je perds la fois, à ta place à l'aide, là, tu ne comprends même pas le budget. Ah, je te fais une merde. Et là, ça peut être, c'est à l'aide de toi. Ouais, ok, elle est vraiment fatiguante, la voisine en haut. Mais là, ça ne marche pas en plus. Non. La vie, là, ce n'est pas une fête continuelle. Tu as un appartement de 350$ à payer. Ça, c'est pas compris. L'Internet, la nourriture, les vêtements, l'électricité, et toutes les autres choses à payer. Pensez-y un peu, ça revient cher, tout ça. Établissez vos priorités, les filles. 392$, mon compte de télé, mon dieu, des filles, j'en ai loué bien. Je comprends pas que tu n'aies pas acheté ton épicerie. Là, là, tu vas m'en mettre la moitié de ce que ça m'a coûté, parce que, évidemment, madame, elle va prendre mon épicerie cette semaine. Ah, ben oui, il a 4 potes, là. Ah, il a 4 potes. Ah! Julia, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Faut que tu jures ton budget, là. Tu n'auras plus de la chance pour être triste, là. Tu aurais pu t'en voir l'appartement dans 3 mois, là. Tu te rends-tu compte de ça? Ah! Non, mais Julien, là, ça sera encore sur un budget, là, dit, ta jeuneine, dépense, fais ce que tu veux. Tu n'auras plus la chance de dépenser plus tard. Moi, je dis que tu f*** le budget, puis continue à dépenser. Des souliers à 2000 piastres. Je pensais qu'il était en rabais, pourtant. Mais là, comment tu vas faire pour payer le loyer? Mais là, je ne sais pas, tu payeras, puis je t'ai l'air de rentrer, mais je vais me trouver un autre travail, là. Ah! Tu le connais, le propriétaire. Ça fait une semaine qu'on l'est vus pour ne pas y avoir et lui donner son 500 piastres. Je sais, mais... C'est où tu veux trouver les 500 piastres? Mon Dieu, ma sacoche, mes jeans, ma veste. Ah, je les aime, par exemple, hein? Mon Dieu, 1200 piastres. Avant d'aller magasiner, faites un budget. Apportez le moins d'argent possible avec vous. C'est la formule magique. Vous devez s'exciter à la compassion. La solution, c'est de faire un budget. En avez-vous, hein? Non, ça sert à quoi, à faire un budget? Ah, OK, ouais. Tu es revenue d'un côté, puis tu les dépenses de l'autre. Puis là, tu calcules ça à chaque semaine. Puis à la fin du mois, si ça arrive en dessous, ça prouve que ton budget, dans le fond, ben, tu l'as raté, là. Faut pas que tu les dépenses... Toi, ça t'aide-tu vraiment, ça? Ben oui, ça m'aide. Faites-en estimer les dépenses mensuelles, par exemple, les logements, la nourriture, le transport, etc. Ensuite, estimez vos revenus mensuelles, comme le salaire net, après impôts, votre bourse, ou autre. Je joue pas avec le feu, ta vie, tes priorités, mets de l'argent à côté. Fais-toi un budget qui va pouvoir payer ton appartement tous les mois, ta nourriture, tes vêtements, toutes les choses importantes. Fais pas comme nous, dans le fond. La pizza, la bière, des parties, c'est bien correct, mais pas dans toute ta vie. Salut Roxane, qu'est-ce que tu fais? J'ai mon budget parce que je t'ai mélangé dans trois mois, je m'en rends à part. On est organisé. Merci. Et vous, avez-vous pensé à votre budget? Sous-titrage Société Radio-Canada